Bonjour et bienvenue dans cette minute critique sur les Gardiens de la Galaxie. Dernier film Marvel en date, les Gardiens de la Galaxie raconte l'histoire de cinq mecs qui doivent sauver la galaxie d'un gros méchant pas beau qui veut exploser des planètes parce que c'est un méchant, avec des acteurs tellement mauvais que j'en ai un peu rien à foutre. Donc je vais commencer par le positif, les effets spéciaux de ce film sont très bons, comme tous les films d'aujourd'hui, donc je vois pas pourquoi je continue à le dire, mais des bons effets spéciaux ne font pas un bon film et ça le reste des temps ne l'a pas compris. Donc au début j'avais bien aimé ce film, le scénario commençait bien, il y avait de bonnes idées, mais au fil du temps c'est devenu ultra cliché avec un scénario qui n'a rien envie à au pire de Pokémon. Oh le méchant volait un truc qui détruit des planètes, on va l'en empêcher. L'équipe des Gardiens de la Galaxie est complotée de cinq personnages, un humain enlevé à sa planète dans sa petite enfance, un raton-leveur mercenaire mais intelligent, une alien entièrement verte dont la motivation m'échappe un peu, un prisonnier gris qui l'intelligence est un peu desséchée et un arrogeant dans la seule réplique et je s'appelle Grout. L'un des premiers trucs qui chocent dans ce film c'est le méchant. Le méchant est méchant parce qu'il est méchant. Il détruit les planètes juste parce qu'il est méchant. Pas de but, pas de motivation, il est juste méchant. Voilà. Je ne sais pas, il n'est pas du tout développé. Il n'y a pas un moment où il explique pourquoi il détruit les planètes. Non, c'est juste un méchant. Et franchement, de la part de Marvel, ça me déçoit beaucoup parce qu'ils avaient fait des bons méchants. Bah Nieto par exemple. Deuxième truc, le jeu d'acteur est très moyen. L'humain et la fille verte jouent plutôt bien. Le raton-leveur est le meilleur acteur du film. Mais j'ai une question. Pourquoi tous les autres acteurs ont l'air de s'en foutre ? Putain, il y a une vieille. Elle voit le vaisseau arriver sur sa planète qui va détruire tout le monde sur la planète et elle s'en fout. Et presque tous les gens sont comme ça. Pourquoi est-ce que c'est possible de faire pire ? Le traitement des personnages est... illogique. Parfois ils se détestent et l'instant d'après ils s'aiment. Et il y en a un, c'est le mercenaire absolu et il sauve une planète pour être sympa. Sérieux quoi ? Restez logique. Le script, lui, il a l'air d'avoir été écrit par un enfant de 5 ans. Il y a des dialogues qui sont vraiment navrants. J'ai un plan. Ha ha ! C'est un rire forcé. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Je s'appelle Corrupto. Pour une fois, je vais faire une exception. Je vais pas vous dire ma scène préférée ou la scène que je déteste le plus, mais je vais vous dévoiler l'entier des scénarios. Comme je vous l'ai dit, le scénario commençait bien. C'est-à-dire que ça commence sur la terre avec le héros, c'est-à-dire le terrien, qui voit sa mère mourir d'un cancer. Super ambiance ! Et qui se fait enlever de sa planète par un mec et qui va devenir contrebandier. Puis à un moment, il se fait capturer et il doit sortir d'une prison avec les quatre autres Winners, dont la femme verte qui a essayé de le tuer, le mec qui a essayé de le tuer, le raton-loveur et l'arbre géant qui ont essayé de le refourguer à un mec qui voulait le tuer. Et ils y réussissent. Jusqu'là, c'était pas mal, sans être en la justice absolue. Et c'est là que se situe ma scène préférée, très probablement. Mais tout se gâte à environ 30% du film. Là, le mec en gris va essayer de tuer le méchant qui a tué sa femme et sa fille. Et là, il va... Et comprend que les autres types sont ses amis et que sa famille est morte et que ça sert à rien de tuer l'autre. Pendant que l'humain va sauver l'alien qui a failli mourir et tombe amoureux d'elle pendant que le méchant dérobe un truc que l'humain voulait et qui se révèle être une arme de destruction massive. Et ce que vous voyez apparaître en bas de votre écran, c'est incontent de picher, il est pas prêt de s'arrêter. Là, le mec qui a mis la tête du tarien à pris et qui voulait le tuer s'allie à lui et ils font une équipe contre le gros méchant pas beau. Le tarien entre donc dans le vaisseau du méchant avec les 4 autres cadors. Là, la fille verte se bat contre sa sœur adoptive et gagne. Mais la sœur va tomber et elle va la sauver mais l'autre se laisse tomber et crève. Là, le gentil essaie de tuer le méchant mais il n'y arrive pas et c'est là que le raton laveur arrive avec un vaisseau et lui fout sa race. Sauf que le vaisseau du méchant s'écrase et ils vont tous mourir mais l'arbre qui s'appelle Groot les sauve tous en mourant. Il survit donc mais le méchant est toujours pas mort donc le gentil danse devant lui pour l'empêcher d'abattre son marteau fils de pute et là le raton laveur l'explose avec un canon à yon. Tout le monde est content mais là le méchant est toujours pas mort alors le gentil prend la pierre de la puissance et est en train d'agrandiliser mais tous ses amis lui donnent la main et ils peuvent survivre. Là il voit sa mère qui est morte dans l'espace et il envoie un rayon de la mort qui tue le méchant qui se désagrège et là rassurez-vous il est bel et bien mort. Et là on apprend que l'humain était pas vraiment humain et tout un tas d'autres bullshit qui confirment que les scénaristes se sont drogués au savon. S'il y en a eu. Donc avec un scénario aussi pourri des dialogues à chier, un méchant en carton et un jeu d'acteur digne de celui de Maître Gims, ce film mérite la note de 6 et je crois franchement que je suis indulgent. Mais je vous rappelle que ceci est mon avis complètement subjectif et je sais que beaucoup d'entre vous pourront aimer les gardiens de la galaxie mais moi je ne l'ai pas aimé. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouveau Minute Critique.